Bonsoir et bienvenue. Cette vidéo est issue d'un live Twitch. Le lien de ma chaîne est en description. Bonne écoute. Bonsoir à tous. Merci à ceux qui en font. Merci beaucoup. Encore merci pour l'aide. Et merci à ceux qui suivent la lecture. Nous allons reprendre au chapitre 47. Duel dans les nuages. Matt avait bondi à l'échelle pour chaillir sur le toit de la nacelle. Le conseiller spirituel arracha Ambre au bras de son garde et lui posa la pointe d'un couteau sur la gorge. Et merci à l'écran. Ça va aller. Bonsoir à toi. Vous n'arrêtez jamais. Ça ne va s'énerva-t-il en toit sans Matt. Vous avez oublié notre surnom, lui demande à Matt. « Les Pan, fils de Peter Pan. Les enfants qui ne veulent pas grandir et qui sont épris de liberté. Ça vous surprend que nous refusions d'être enchaînés et enfermés ? » « Ne fais pas le saut. Malronce te traitera bien. Tu n'imagines pas à quel point tu seras bien reçu. » « Il sera dépecé, clama Tobias pour poser sa peau sur le testament de Roche. » Bonsoir à Déon. Le conseiller fut à Tobias du regard. Brusquement, il força la lame contre la peau d'ambre qui s'ouvrit pour laisser passer un filet de sang. « Reculez ! » hurla-t-il. « Reculez tous. Où c'est elle que j'écorche vive. » Ambre paniquée, tentée de desserrer la pression sur son cou sans y parvenir. John et Perez parvèrent sur le toit à leur tour. Le garde avait pris un arc et le braquait vers les bancs. La pointe de sa flèche tremblait à cause du stress. « Posez vos armes ! » hurla le conseiller spirituel. Matt secoua la tête. « Prenez-moi en échange. » « Recule, je t'ai dit. Il n'y a pas d'échange. Vous allez tous vous rendre et vous allonger. Sinon, votre amie va se vider de son sang comme un cochon. » Les mâchoires de Matt se contractèrent. « Ne vous en prenez pas à elle, » avertit-il. « De quel droit me donnes-tu désordre ? » Il s'affolait. Matt pouvait le sentir. La situation lui échappait totalement et le signe que perdait le contrôle de ses nerfs. C'était à la fois dangereux pour Ambre. Il risquait de l'égorger. Et en même temps, à bon poids, car cela allait diminuer sa vitesse de réaction. Matt se basait sur sa propre expérience, aussi courte futelle. « Tu n'aurais pas dû t'en prendre à Ambre ? » Il sentit le penser avec colère. Matt donnait un poignard subtilisé à l'un des gardes. S'il y mettait la force, il transpercerait le conseiller spirituel. Sauf qu'il n'avait pas l'agilité pour toucher sa cible. Il chercha le regard d'Ambre. « Ambre, » dit-il, « fais avec moi ce que tu fais avec Tobias. » La jeune fille cligna des paupières, et Matt prit cela pour un oui. « J'espère qu'on s'est bien compris, toi et moi. » Cependant, le garde le devança, crispé par l'attention, la corde de son arc lui échappa. Et la flèche passait entre Matt et John pour se planter dans Pérez, qui tituba avant de passer par-dessus bord. Tobias se jeta sur la rambarde pour le retenir. Pérez était déjà trois mètres plus bas dans le vide. Il disparut brutalement dans la cime d'une forêt. Matt propulsa le poignard de toutes ses forces. L'arme tournoie enfonçant droit sur Ambre. Puis la trajectoire s'altéra sensiblement et remonta pour venir frapper le conseiller en plein visage. Le manche cogna contre sa joue et l'emprise autour d'Ambre se dévie immédiatement. Le conseiller trébucha, cracha de dents et du sang. Et avant qu'il puisse saisir à nouveau Ambre par les cheveux, Matt se tenait devant lui. L'adolescent lui décocha un coup de pied avec une telle fureur que les côtes du cynique se brisèrent et il décolla du sol. Emporté par son élan, il allait passer par-dessus bord à son tour lorsque ses mains saisirent un des filaments qui retenaient la nacelle. Pendant ce temps, John avait lancé son filet sur le garde et le rehait de coups avec l'aide de Tobias. L'homme tomba à genoux et se recroquevillant en se recroquevillant. Ambre se jeta dans les bras de Matt. Les cheveux blonds et roux de l'adolescente, balayés par les vents, fouettèrent les traits du garçon qui regardait le conseiller se débattre avec le filament dans lequel il était empêtré. Il criait et couinait et une petite fumée blanche s'échappait de ses mains. Puis les filaments commencèrent à l'absorber et l'était entraîné vers le corps de la méduse. Il n'y avait rien à faire pour sauver le conseiller d'une mort abominable. Matt se demanda alors s'il en avait vraiment envie. Les hurlements insupportables du cynique le firent douter. Il ne pouvait le laisser s'ouvrir ainsi. Il n'était pas comme eux. Tobias devait en penser autant car il s'était emparé de l'arc et tirant une première flèche qui manqua sa cible. La seconde, guidée par ambre, se planta en plein cœur. Tel un pantin désarticulé qui quitte la scène, le conseiller Kyn continua d'être remonté par le filament avant que la masse gélatineuse de la méduse ne l'absorbe progressivement. Colin, le buveur d'innocence, s'était enfermée dans le poste de pilotage. Matt força le passage et avant même que le buveur d'innocence puisse s'emparer de sa dague, Matt le frappa si fort au visage que l'adulte fassia. Colin leva les mains pour se rendre. « Je suis avec vous, sanglota-t-il. C'est lui qui m'a forcé. » Matt l'attrapa sans ménagement par le bras et Tobias se prêit la défense du blond au très ingrat. « Rappelle-toi que sans lui, nous n'aurions pas pu te sauver. » « Oui, c'est vrai, Jimmy Colin, c'est moi qui lui ai présenté John et sa bande. Je suis de votre côté. » Matt l'étudia avec une intensité troublante dans le regard. « Très bien, tu rentres avec nous. Le conseil d'Eden décidera de ton sort. » Ambre s'était installée aux commandes. « À bas sa dite altitude, je pense y arriver. » Mais là, si haut, avec les vents, je ne garantis pas de pouvoir nous conduire. « Moi, je le peux, s'écria Colin. » Matt hésita. Puis, il fait signe de s'asseoir. « Quelle direction je prends ? » demanda Colin. « Le nord, nous rentrons chez nous. » Chapitre 48 Voyage vers le nord Pendant tout l'après-midi, Colin forma Ambre et John au pilotage Et ce dernier était en poste en fin de journée Lorsque Matt rassembla tous les bancs dans le hangar Le buveur d'innocence et les quatre gardes étaient à l'arrière ligotés et paillonnés Est-ce que quelqu'un s'oppose à ce que nous débarrassions de son damat ? Certainement pas, fit une banque au nom de Nournia Nous avons les jetés dans le fleuve À eux de se débrouiller ensuite Pourquoi pas les tuer ? Fit Mia Qui boitait et souffrait de sa blessure bandée Assez de sang Assez de sang a déjà été versé On se pose à Matt Pérez, Jordan et Stu sont morts à cause des cyniques Et un autre pan dont nous n'avons jamais su le nom Compléta Tobias En repensant à l'extraction de l'anneau ombilical Qui avait mal tourné Je ne tuerai personne de sang-froid Saint-Ignamat Nous ne deviendrons pas comme eux Il souléva la trappe du hangar Qui dévoila trente mètres de vide au-dessus des eaux vertes du fleuve Les cyniques se mirent à protester et à gesticuler Un par un Matt les tira vers le vide Il leur coupa les liens afin qu'ils puissent nager Et les poussa sans ménagement Colline assistait au spectacle avec horreur S'imaginant probablement à deux doigts d'être condamnés au même châtiment Vint le tour du buveur d'innocence Ambre s'approcha et demanda le couteau à Matt qu'il lui donna Pourtant au moment de le faire tomber Ambre ne lui libéra pas les mains Les yeux du cynique s'agrandirent quand il comprit Il cria sous son paillon Et Ambre posa un pied dans son dos Prêt à le pousser Pour toutes les perversions commises Je laisse le fleuve décider si vous devez vivre ou périr Dit-elle sans émotion Son pied projeta le buveur d'innocence dans le vide La silhouette du cynique se tordilla pendant la courte chute Avant de heurter les eaux limoneuses et de s'y enfoncer Tous les pans à bord observaient Ambre Avec crainte et parfois admiration Elle ignora leur regard et quitta la pièce Le soir, durant le dîner dans le grand salon Matt esposa à l'assemblée toute leur histoire Pendant que Ambre pilotait le dirigeable Leur traversée de la forêt aveugle Son portrait Les avis de recherche de la reine Malronce Et leur mission pour découvrir Ce qu'il advenait de tous les pans capturés Ils n'ont mis aucun détail Allant jusqu'à raconter Qu'il était Pans chassé Par une créature terrifiante Bien plus menaçante Que tous les manchambres du monde Leur Robert Roden S'il se déplace dans un orage Comme tu le prétends Releva Colline Alors il est facile de lui échapper Non, parce qu'il surgit très vite Et que nul pan ne court plus vite qu'une tempête Et si l'orage est son véhicule Comme je le suppose Il n'est pas obligé de voyager avec C'est juste une parure Nous l'avons même Nous l'avons semé grâce à la forêt aveugle Hélas, je sais qu'il ne lâchera pas aussi facilement C'est comme si j'étais une obsession As-tu essayé de communiquer avec lui ? Peut-être n'est-il pas si méchant Peut-être qu'une alliance est possible Il a ravagé tout un village au nord de l'île Où nous habitions Crois-moi, il n'a rien d'amical Et il ne souhaite pas discuter Alors que veut-il ? Pourquoi debout chasse-t-il ? Insiste Amia Je l'ignore Probablement la même chose que Malronce Moi je sais, intervient Tobias Avec une pointe de fierté C'est la quête des beaux C'est une sorte de prophétie Que Malron se plaît à répéter à ses ouailles Les grains de beauté ne sont pas disposés au hasard sur la peau Ils sont un langage Et la peau d'un enfant doit relever l'emplacement de ce qui est Nous pensions d'être la source de toute vie La source de toute vie Reprit Nournia Incrédule Oui, enfin C'est ce que nous en avions déduit Et cette peau très particulière C'est celle de Matt Toute l'attention convergea vers l'adolescent Qui s'enfonça doucement dans son siège Moi ? Pourquoi moi ? C'est comme ça Il n'y a peut-être pas de raison En tout cas Si tu es tant recherché par le Robert Rodin Et par Malronce C'est à cause du message sur ton corps Tu veux dire le plan Corége à Colline Oui, c'est ça Une sorte de plan Waouh ! S'exclama John Tu m'étonnes qu'ils te veuillent tous Et comment on lit ce plan ? Insiste à Matt En posant ta peau sur une table spéciale Que les cyniques appellent Le testament de Roche Malronce se serait réveillé dessus Après la tempête Très bien Cela les regarde Fitchon A partir du moment Où ils ne mettent pas la main sur Matt Ce n'est pas notre problème Oh ! Mais nous en avons un de problème Enchaînant Matt Et un gros Les cyniques s'apprêtent à nous envahir Ils vont nous déclarer la guerre D'ici peu de temps Je connais toutes leurs stratégies C'est pour ça que nous devons gagner Eden Au plus vite Cette fois Personne ne broncha Tous ici Avaient eu un aperçu Des forces cyniques Et savaient de quoi les adultes Ataient capables Ils mesuraient pleinement Ce qu'une invasion impliquait Les bancs venaient de devenir Une espèce en voie d'extinction Lorsque tout le monde sortit Pour aller se coucher Matt entraîna Tobias Un peu à l'écart Dis Tu sais ce qu'il se passe avec Ambre Je la trouve un peu bizarre Ce qu'elle a fait avec le buveur d'innocence Ne lui ressemble pas Tobias se mordit les lèvres Et soupira Écoute Je ne devrais pas te le dire Elle m'a fait promettre Mais je crois Que c'est bien trop grave Pour pouvoir suivre le charron Nous avons bâtissé Avec le buveur d'innocence Et Ambre est resté un petit moment En tête à tête avec lui Que s'est-il passé ? Tobias osa les épaules Préférant ne pas partager ses doutes Sur la nature et zatte De ce que le buveur d'innocence Avait pris à Ambre En tout cas Elle n'est plus du tout Du tout Elle n'est pas tout à fait la même Depuis Avoua-t-il Je vais essayer de lui parler Non Pas maintenant Le coup à Tobias En lui prenant le poignet Laisse-lui un peu de temps Elle a besoin d'être seule Matakiesa Et finit par prendre son coupin Par les épaules Il s'en est passé des choses Depuis la tempête Pas vrai ? Ouais On a pas mal changé Toi surtout Non Toi aussi Tu Tu t'es affirmé Pourquoi tu dis ça ? Tobias Désigna la pièce Où s'était déroulée La rassemblée Tu n'hésites plus A prendre des décisions Tu fais preuve D'un esprit De commandement Bref T'es définitivement Une sorte de leader Mat Mat se mit à rire Et Tobias le suivit Moins enthousiaste Car il pensait vraiment Ce qu'il venait de dire Portés par les vents favorables Ils survolèrent La forêt aveugle Seulement deux jours plus tard Ambre et John Se remplaçaient dans la journée Tandis que Colin Effectuait le pilotage de nuit Plus subtil Avait-il expliqué Le paysage Ne changea Alors plus beaucoup Pendant plusieurs jours Une mer végétale A perte de vue Après quatre journées Ambre se demanda S'il enverrait un jour Le bout Elle ne pouvait se douter Qu'il n'avançait Que de moitié Chaque nuit Colin Opérait de larges cercles Ne s'occupant plus du tout D'aller vers le nord Il cherchait quelque chose Qu'il trouva Lors de leur septième nuit À bord Chapitre 49 Ok Nos problèmes Chapitre 49 Où Colin Trouve sa place Tobias Avait le sommeil Léger à bord Même Depuis le départ Du buveur d'innocence Il ne parvenait pas À dormir Sans angoisse Il se réveilla Avec le sentiment D'être malade J'ai l'estomac Qui tourne Les flashs Qui entraient Dans sa cabine Par le hublot Lui soulevèrent le cœur Avant qu'il ne comprenne Qu'il ne s'agissait pas Des manchambres Mais juste D'un orage Il se leva Il se leva en silence Il pouvait entendre La respiration Assoupie de maths Le nez collé À la petite vitre ronde Il fit des éclairs Illuminés De gros nuages noirs Pourquoi on se dirige droit dessus Il faut les contourner Qu'est-ce qu'il lui prend un colline ? Tobias enfila son pantalon Et son t-shirt Et sortit en direction Du poste de pilotage Il toqua à la porte Et ne recevant pas de réponse Entra Colline était concentrée Sur ses commandes L'œil brillant Même si Nous sommes pressés Commence à Tobias Il est préférable De faire le tour de cette Tobias Remarqua que Colline Tenait une partie des leviers Dans les mains Arrachées Qu'est-ce qui s'est passé ? Colline Le regard fourbre S'éloigne brusquement De Tobias Je n'ai pas le choix Dit-il Sur le ton de la Jérémiade Tôt ou tard Vous finirez par me Réserver le même sort Qu'à mon maître De quoi tu parles ? Je le vois bien avec Matt Il ne m'aime pas Personne chez vous Ne m'aimera jamais Il n'y aura pas plus de place Chez vous Que chez les cyniques Pour un garçon Comme moi Oh non Vit-Obias En réalisant Qu'il venait de se passer Quelque chose de grave Qu'as-tu fait ? Le monde Est bien fait Pas vrai ? Alors J'ai formoncé Ma place Quelque part Oh C'est pas vrai Merci beaucoup C'est super gentil Merci à vous Toi Merci beaucoup Merci Le monde est bien fait Pas vrai ? Alors J'ai formoncé Ma place Quelque part Colline délirée Prit d'une bouffée De folie Et Tobias Avisa Le pupitre Des commandes Tu as tout Sa beauté Comment va-t-on Continuer ? Je dois Me confronter À lui Tu comprends ? Peut-être Que c'est auprès De lui Que je trouverai Ma place Tobias Usa De sa vitesse Pour bondir Sur Colline Et le giflait En espérant Le réveiller Mais de qui Tu parles ? Colline Se tue Agar Puis Il pivota Vers la baie Vitrée Et l'orage De lui Enfin Du Robert Rodin J'ai écouté Ma te parler J'ai tout essayé Il n'y a que cette entité Pour me comprendre Tobias se figea Les hitlers Se multipliaient À toute vitesse Ils n'avaient pas pris le temps De l'observer Auparavant Pourtant Des griffes électriques Serpentées Horizontalement Et Ils se déplaçaient À contrevent Le Robert Rodin Avant que Tobias Ne puisse ressortir Du poste De pilotage Ils étaient Dans la tourmente De l'orage Colline Verrouilla La porte Et attrapa Tobias Par derrière Pour le plaquer Contre la console Viens avec moi Viens Hurlait-il Par dessus Le vent Qui cognait Contre la nacelle Tobias Tenta De se dégager Et reçut Un violent coup Sur le côté Du crâne Qui l'étourdit Il se rattrapa À l'un des sièges Pour ne pas S'effondrer Et chercha À reprendre Son souffle La porte Enfoncée Quelques jours plus tôt Avait été réparée Avec les moyens Du bord Et elle ressemblait Elle semblait Plus solide Qu'auparavant Car les coups Se mirent à pleuvoir Dessus Sans qu'elle cède Colline Fracassa La baie vitrée Avec des morceaux De levier Et la pluie S'engouffra À l'intérieur Le ropé rodène Hurlait-il Dans les vents Ropé rodène Tobias Se redressa Juste à temps Pour voir Le sommet D'un sapin Surgir Il n'était Probablement Plus au-dessus De la forêt Aveugle Et volé À basse altitude La nacelle S'encastra Dans l'arbre Et le brisa En grinçant De toutes parts Les cellules Vertes Flottaient Dans le cockpit Et collines Continuaient De s'époumoner Des phares Puissants Balayer le ciel Depuis le sol Et Tobias Reconnut Les échassiers Deux paires De lumières Se braquèrent Sur la méduse Puis sur la petite nef Suspendue En dessous Tout d'un coup Une rafale D'éclairs Vint frapper Le dirigeable Et la tempête Se calma Brusquement Une forme noire Flottait Devant eux Un long drap De ténèbres Ondulant Dans l'absence De vent Un visage Sous-ci en relief Une mâchoire Agressive Et un front Interminable Au-dessus D'orbite Creuse Le ropérodin Les gaités Approche Fit une voix Culturale En sifflant Colline Effrayée Monta Timidement Sur la console Je Je vous propose Mon aide Palputia-t-il Si vous me prenez Avec vous Je peux vous livrer Mat Le mat Que vous cherchez Puis Les ténèbres Qui servaient Dieu Au ropérodin S'élargit Et la bouche S'ouvrit En grand Le drap Se plaqua Contre Colline Il y eut A peine Le temps De hurler Qu'il fut Aspiré A l'intérieur Tobias Cligna Des paupières Colline Venait De disparaître Dans le ropérodin Dévoré Dévoré Intéressé Ne puissent Ne puissent Réagir La forme Obscure Se précipita A l'intérieur Pour tenter De l'avaler Tobias Sortit de son Recoing Et sauta Vers eux Repoussant Inestrémis Mat Et les autres Dans le couloir Le ropérodin Se coula Dans son dos Et des mains Chaillirent Du drap noir Pour soulever Tobias Et l'enfourner Dans la gigantesque Mâchoire Qui remplissait Presque toute La surface Du rectangle De tissu Tobias Tendit La main Vers Mat Aidez-moi Hurla-t-il Aidez-moi Mais tout Alla trop vite La seconde Suivante Le drap Se refermait Sur lui Et le ropérodin L'engloutit Dans le néant De son être Apercevant Mat La créature Frésonna Des éclairs Fondir Le ciel Et touchèrent La méduse Qui se Contrata Soudain Une réaction Électrique Se propage Dans toute Sa masse Gélatineuse Et Brusquement Elle grimpa Vers les yeux Projetant Le ropérodin A l'extérieur La vitesse Renversa Tous les passagers De la nacelle La méduse Traversa Les nuages Et l'orage Et fusa En direction Des étoiles Puis Des particules De sa substance Molle Se détachèrent De l'animal Blessé Fonçant Vers le nord En Sitzagan Elle se déplaçait Plus rapidement Qu'un cheval Au galop Survoila Des collines Des lacs Et même Les lumières D'un village De banc Avant de perdre De plus en plus D'altitude A bord Personne Ne parvenait A bouger L'accélération Les avait Plaqués Au plancher Un grand peuplier Perfora La proue De la nacelle Avant que le sommet D'un rocher L'éventre Sur le flanc Tribord Des filaments Se rompirent Et la construction De bois Se mit à flotter Avant de venir Percuter le sol Dans une clairière Elle éclata Et ce qui restait Partit en tonneau Pour finir sa course Contre une butte La méduse Était Tout Illuminée Par l'électricité Transpercée Par des éclairs Bleus Qui la déchiraient Puis Elle s'échoua En soulevant Un nuage De poussière Elle resta A briller D'une lueur Bleue Une longue minute Puis Elle mourut À son tour Chapitre 50 Confidence Sous les flammes Le dirigeable Avait pris feu Et les débris Fumaient encore Une heure Après le crash Une forme Humanoïde S'approcha Pour les sonder Avec précaution Elle repéra Deux corps Et s'agenouilla Pour constater Qu'ils étaient morts Des adolescents Un animal Qu'elle prit Tout d'abord Pour un cheval Attira Son attention En s'apercevant Que c'était Un chien gigantesque La silhouette Se crispa Et sortit Sa hachette Pour se préparer Au pire Le chien Léchaient Le visage D'un troisième garçon Tu n'as pas L'air très agressif Peuvré Fit l'individu En s'approchant Lentement Le chien L'ignorait Totalement Et il put Oscuité Brièvement Le garçon Il a respiré Encore Et Fit la forme Réveille-toi Allez Reviens-toi Va-t'ouvrir Les yeux Sonnés Paralysés Par la douleur Où suis-je ? Murmura-t-il Tiens Pour un peu d'eau Je m'appelle Floyd Et bienvenue A toi Groustipat 09 Bonsoir Merci Je suis à long marcher Je vous ai vu Vous écrasez au loin Les autres Comment vont-ils ? J'ai bien peur Que tu sois Le seul survivant Non C'est impossible Ils ne peuvent pas Matt Se redressa En deux temps La tête lui tournait Et ses membres L'élancés Par chance Il n'avait rien de cassé Seulement des coupures Et des bosses Sur tout le corps Plume le regardait En haletant L'œil vif Et rassuré Elle ne semblait Pas avoir Trop souffert De l'accident Matt Erra Parmi les décombres Et aperçut Les débouilles Des deux bancs Qui l'accompagnaient John Puis une troisième Un peu plus loin Puis Mia Recouverte D'un morceau De cloison L'épaule Transpercée Par une tige De fer Floyd Et Matt Se dégagèrent Et ceux-là Et cela la réveilla Elle se mit A hurler Et le long marcheur S'empressa De lui faire respirer Une petite fleur Qui transportait Dans sa pesance Mia S'endormit Immédiate Voilà Qui devrait L'apaiser Un moment John Et Nournia D'itubèrent Jusqu'à eux Les vêtements En lambeaux Diane Et Vernon Sont morts Dites John Les larmes aux yeux Je sais Répondit Matt Le garçon Cheveux rasés Mais aussi Harold Comment va mieux Elle a besoin De soins Vous n'avez Pas vu Ambre Ils se couvèrent La tête Et Matt Repartit Sondait l'épave Il répéta La main Il repéra La main De la jeune fille Sous un bout De moquette Roulée Et la sortie De là En toute hâte Elle respirait Faiblement Matt Ne savait pas Comment s'y prendre Il avait déjà vu Mille fois Les secours À la télévision Faire du bouche à bouche Et un massage cardiaque Et se demanda S'il ne fallait Pas faire de même Non Le cœur battait encore Sa poitrine Se soulevait Peut-être N'avait-elle Pas assez d'air Matt Se décida Enfin À agir Mieux valait Faire quelque chose Que de la regarder Mourir Sous ses yeux Il colla Ses lèvres Sur celles De la jeune fille Et insuffla De l'air Ambre toussa Et se réveilla Immédiatement Oh Ce que je suis contente De te voir Ce que je suis contente De te voir S'exclama Matt L'adolescente Regarde autour d'elle Sans comprendre Ce paysage D'apocalypse Pourquoi je suis dans tes bras Questionna-t-elle Doucement Tu as mal quelque part Partout je crois Elle parvint néanmoins À bouger chaque membre Se rassurant Sur son état général Et Toby Vidèle soudainement Matt avala sa salive Péniblement Les larmes Les larmes Envaillèrent son regard Le ropérodène Chuchota-t-il Incapable de parler plus fort Sans que sa voix se casse Le ropérodène l'a eu Ils étaient cinq rescapés Dans Mia Qui n'était pas vaillante Le soleil se levait Planchissant l'horizon Et chassant progressivement Les étoiles Aucun signe d'orage au loin Matt demanda à Floyd Tu as vu une tempête dans le coin ? Non, rien Il y avait des éclairs Cette nuit Mais c'était loin au sud Ambre Assis à côté de Matt Et S'assit à côté de Matt Et se serra contre lui Pour chasser les frissons du froid De fatigue Et d'angoisse Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut rallier Eden Fit-il sombrement Nous n'avons pas d'autre choix Et Et Toby Matt serra les poings Soudain Ce fut trop pour lui Les larmes coulèrent sur ses joues Tandis qu'il revoyait son ami Se jeter pour les protéger Et se faire avaler par le ropérodène Ambre le bris dans ses bras Et Matt pleura longuement Lorsque les sangles se dissipèrent Matt vit face à l'aube Et lança une promesse Quoi qu'il soit Je jure D'un jour le retrouver Et le détruire En fouillant toute la zone du crash Les bancs mirent la main Sur une bonne partie de leurs affaires Sacs à dos et armes Certains sacs s'étaient déventrés Et plusieurs lames s'étaient brisées Matt débusqua la sienne Et la rancha avec soin Dans son poudrier Qu'il enfila sur son dos Un jour viendrait Où cette épée Trancherait le voile noir Du ropérodène Il en était certain Floyd avait fait un bandage A l'épaule de Mia Mais il n'était pas très optimiste Il est impératif Qu'elle soit soignée Par des gens plus compétents A quelle distance Se trouve le village Le plus proche Deux jours de marche Et Eden Eden répéta le long marcheur Surpris A quatre jours environ Nous ne pouvions Perdre plus de temps Qu'il de nous vers Eden Mia doit être soignée Le village le plus près Et nous Nous allons à Eden La survie de notre peuple Est en jeu Floyd ne posa plus de questions Ces curieux voyageurs Qui venaient de s'écraser A bord d'un dirigeable méduse Semblaient en avoir En savoir bien plus que lui Ils marchèrent En transportant Mia Sur le dos de Plume Il s'arrêtait peu Et Maud ne cessait De guetter le sud Dans la crainte D'y apercevoir Un orage Le ciel était clair Le premier soir Le premier soir Il ne put dormir Il écoutait la nuit Et sa faune Quittant un éventuel Coup de tonnerre Lorsqu'il fut Trop épuisé Pour tenir Dans la lucidité D'un esprit Qui n'a plus assez de force Pour s'inventer des histoires Il comprit Que ce n'était pas la peur Qui le faisait Attendre l'orage Mais l'esprit de revanche L'absence d'orage Était en fait Sa frustration Il voulait affronter Le Robert Roden Finalement Incapable De s'assoupir Matt nettoyait Son épée Sous les reflets Du feu de camp Aiguissant la lame Avec sa pierre Et polissant l'acier froid En songeant A ce combat Un jour Il s'en était Fait la promesse Même s'il fallait Qu'il traque Le Robert Roden Toute son existence Pour cela Mais au fond de lui Il savait Qu'il n'aurait pas Patienté bien longtemps Le Robert Roden Viendrait à lui Le soir Du troisième Bivouac Floyd Était très inquiet Pour la santé De Mia La jeune fille Divaguée Assommée Par de fortes fièvres John S'allongea À côté d'elle Pour la veiller Toute la nuit En vrai matin Pâ Vardait Un peu à l'écart Profitant Des dernières Pâques Que comptes-tu faire A Eden Demanda-t-elle Rassembler le conseil Et les informer De la menace Qui pèse Sur nous L'éminence D'une guerre Il faut S'y préparer Quelle chance Avons-nous D'y survivre A quinze mille Adultes Entraînés Et lourdement Armés Contre une poignée De banc Franchement Aucune Sauf que Je connais Leur plan Et puis Nous avons Peut-être Un atout Majeur A condition D'en comprendre L'utilité Que veux-tu dire La quête Des peaux Malronce Veut à tout prix Mettre la main Sur l'enfant Qui porte sur lui La carte D'après Tobias Il se pourrait Que je sois Ce banc C'est pour ça Qu'elle me cherche Partout Ambre secoue A la tête Non Math Tobias C'est trompé L'adolescente Pivot L'adolescent Pivot Pour contempler Son amie Comment ça ? Ambre Ramène Ses jambres Ses jambres Contre elle Et entoura Ses genoux Avec ses bras Dans une position Réconfortante Le buveur D'innocence Travaille A la quête Des peaux Dit-elle Il est présent Chaque jour Ou presque Pour participer Aux vérifications A force De voir Le grand plan Le dessin Des grains De beauté Rechercher Et le connaître Et par cœur Et bien Ambre Déglutit Péniblement Et ajouta Tout bas Le buveur D'innocence N'a pas Accepté De nous céder A te retrouver Par hasard Il a vu Que j'étais Cette carte Il a reconnu Tout de suite Le grand plan Sur moi Toi Répète Amade Incrédule Oui J'ai naïvement Pensé Qu'il souhaiterait En tirer avantage En temps Et en heure Pour lui-même Qu'il voudrait D'abord Mettre la main Sur toi Alors je n'ai rien dit Pensant Tu as sur toi La carte Pour aller Jusqu'au centre De la vie Nous ne savons pas Vraiment Ce que c'est J'ai supposé Que c'était Quelque chose Dans ce registre Mais je peux me tromper Quoi qu'il en soit Je n'aimerais pas Que les cyniques Mettent la main dessus Il faut en informer Le conseil d'Éden Ambre Acquissa L'air songeur Lorsque nous étions Avec la féroce team Je t'ai confié Que j'avais peur De vieillir De devenir un jour Une cynique Tu te rappelles Tu m'as fait une promesse Ce jour-là Que je veillerai sur toi Et je vais la tenir Sois-en sûr Ambre lui prit la main Et eut du mal A contenir les sanglots Qui l'envahissaient Je ne sais pas Ce que tout ça signifie Dit-elle Avec difficulté J'aimerais ne pas être Cette garde Je ne veux pas grandir Et devenir une adulte Si cela fait de moi Une cynique Je ne veux pas Aller avec eux Et rassure-toi Ça n'arrivera pas Je serai là Pour te protéger Pour t'aider A rester Celle que tu es Ils sont capables De tant d'horreurs Je ne veux pas De ça Matt vit alors Quelque chose Dont il ne se serait Jamais cru capable Il déposa un baiser Sur le front De la jeune fille Tu n'es pas la seule Je suis avec toi Ils demeurèrent Plusieurs minutes Ainsi Tout proche Brusquement A force de réfléchir A tout ce qui venait De se dire Une évidence Se forma Dans l'esprit De Matt Il se mit À bouillir Attends une seconde Tu veux dire Que le puveur D'innocence T'a vu toute Ambre serra La main de Matt Il m'a forcé A me déshabiller Mais lorsqu'il a reconnu Le grand plan Il n'a pas posé La main sur moi Il a aussitôt Accepté De nous aider Quelle ordure Ce type Si j'avais su Jamais je ne l'aurais Laissé filer Le fleuve là A peut-être Eu raison de lui Dit-elle doucement Il ne méritait Pas ce que Il ne méritait pas Que tu te salisses Ta conscience Crois-moi Ambre Je suis désolé Tout ça A cause de moi C'est Elle lui posa L'index Sur la bouche Pour le faire taire Tu te rappelles Les premiers mots Que tu as eu Pour moi Demanda-t-elle Après un long silence Matt Se souvenait De son coma Et de l'apparition D'un ange Ses joues Sans pourpre Je crois bien Dit-il Tout Ambre Sois mon ciel Qu'est-ce que Tu voulais dire Par là Je ne sais pas M'en dit-il Embarrassé C'était sûrement La fièvre Ah d'accord Je comprends Leurs mains Se quittèrent Génées par le silence Matt revint A l'une de leurs Premières Préoccupations Demain Nous serons à Eden Il faudra Tout leur expliquer La quête Des beaux La guerre Il reste une question De taille Fit remarquer La jeune fille Ce que tu es toi Car si je suis La carte Qu'il recherche Alors Pourquoi c'est ton visage Qui est placé Partout Au royaume De Malronce Matt Prit une profonde Inspiration Il réalisa Qu'après tout Ce périple La principale Question Qui avait motivé Cette quête Demeurait Sans réponse Parce que Je ne suis pas Descendu Jusqu'à la seule Personne Capable De me répondre Emprisonnier Il savait Qu'il ne serait Jamais Ressorti Des geôles De la reine Il n'y avait Qu'un homme Libre Qu'il pouvait S'y rendre Et obtenir Ses réponses Il balaya Aussi Ressorti Cette éventualité Il faut dormir Demain Sera une longue Journée Dit-il En se relevant Le lendemain En fin de matin Il part vers Au sommet D'une colline Des champs De blé D'un jaune Aveuglant S'étendait En contrebas Et une ville Posée Tout au bout Dans son égrin Doré Une grande Cité De maisons Et de tentes Traversées Par un fleuve Aux vaguelettes Miroitant Sous le soleil Une cité Avec une place Au centre Occupée Par un arbre Formidable Déployant ses branches Au-dessus De la plupart Des quartiers Tel un gardien Millénaire De vastes jardins Au verger Coloré Se partageait Une partie De la ville Et Déjà Des centaines De petites silhouettes S'activait Pour cueillir Les fruits Un petit paradis Perdu Au milieu De nulle part Éden Épilogue Une brise Glaciale Traversait La grande Salle Les fenêtres Hautes Et 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 Ne laissait Entrer Que très peu De cette Lumière Rouge Qui provenait De l'extérieur Si bien Que des torches Révées Au mur Servaient A l'éclairage Un homme Entra Portant Un diadème De pierres Précieuses Sur un coussin Pourpre Il traversa La pièce Longeant Dans les teintures de la reine, Dwayne s'approcha et son armure se mit en action, on la disait constituée de mille pièces, chacune, chaque partie coulissait ou s'emboitait parfaitement, et chaque fois qu'il se déplaçait, la carapace semblait se déplacer sur sa peau, telle une armée d'insectes noirs. « Qu'apportes-tu, Ralph ? » demanda-t-il. Ralph fut un peu surpris, la voix n'était pas aussi terrifiante que le physique le laissait penser, ce n'était pas une voix d'outre-tombe, plutôt celle d'un homme ordinaire. « Un présent pour notre reine, de la part de mon seigneur. » Et Ralph leva le coussin en direction du trône. On n'y voyait pas grand-chose dans ce vaste hall, froid et mal éclairé. Pourtant, la reine était bien assise là-haut, dans l'obscurité. Il pouvait apercevoir le bas de sa robe. « En quel honneur s'enquit le général Twain ! » « Mon seigneur souhaiterait inviter sa majesté pour un dîner. » « Rentre donc chez toi, Ralph ! » répliqua aussitôt Twain. « Et dis à ton seigneur que Malron, ce n'est pas de ses femmes. » « La reine vierge, elle est. » « L'a-t-il oublié ? » « Cette fois, Ralph ne se sentit pas bien du tout. » « À bien y réfléchir, la voix du général Twain était bien effrayante. » « Comme il l'avait imaginé. » « Mais derrière sa normalité apparente, se cachait un couperet capable des pires sévices. » « D'un mot, il avait le pouvoir de découper Ralph en pièces. » « Oui, bien sûr, général. » « Les gardes à l'entrée s'écartèrent pour laisser entrer un messager qui accourait. » « Des nouvelles du garçon que vous recherchez, ma reine ? » « Clama-t-il, tout essoufflé. » Twain repoussa brusquement Ralph en lui donnant un violent coup de pied qui l'envoya rouler au bas des tapisseries. Le diadème se fracassa en heurtant la pierre au sol. « Parle ! » ordonna Twain au messager. À genoux à terre, le messager semblait paniquer. « Nous avons toutes les raisons de croire que l'enfant s'est échappé, ma reine. Nous n'avons plus de nouvelles et le transport devait être déjà arrivé depuis un moment. » La forme sur le trône se déploya. Ses voiles glissèrent et roulèrent. Tout son corps était abrité par une robe noire et blanche, lui recouvrant même les cheveux. Ses traits demeuraient cependant dans l'obscurité. Et Ralph espérait un instant apercevoir le visage de cette reine si mystérieuse. « Échappé ! » reprit-elle. Sa voix était à la fois douce et autoritaire. « Ralph ne savait pas bien s'il fallait être séduit ou craintif. » « Hélas, mille fois hélas, ma reine, c'est ce qu'il faut croire. » « Enfant que tout mon royaume recherche disparu. » Le messager se courba encore davantage, son nez effleurant la première marche. La furie s'abattit sur le hall d'un coup. Les voiles de la reine claquèrent tandis qu'elles pondissaient. « Faites sonner le rassemblement, ordonna-t-elle d'une voix impérieuse. Que les officiers d'enrôlement battent les campagnes et les villes pour lever leur unité. Que nos armées se constituent. Si nos hommes ne sont pas capables de tenir un enfant, alors ils vont verser leur sang pour le conquérir. « Nous partons en guerre. Je veux que le prochain hiver tombe sur un continent sans enfant. » « Hé, esprit nago, bienvenue à toi. Bonsoir. Merci. » Elle traversa la salle grise à vive allure, leva un poing rageur et hurla. « À la guerre ! » Alors, le deuxième tome est fini. Merci d'avoir été présents. À bientôt pour de prochaines vidéos et en live sur Twitch. Bonne nuit. Bonne nuit.